salut à tous c'est bien sur magica reina et faire comment ça va fou va super bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo spoiler du coup de brothers war et il n'y en aura pas de troisième puisqu'on a fini les spoilers il y en avait beaucoup dans la première vidéo là il y en aura un petit peu moins et la prochaine vidéo concerne brother soir ce sera évidemment le top 5 qui sera certainement un top 5 top 10 suivant les rares à les mythiques peut-être les zones quand même on ne sait pas voilà ça fait plaisir en tout cas c'est l'extension qui promet qui promet des trucs assez cool à voir dans tous les formats les répercussions que ça aura en tout cas en standard on vous proposera dès que possible des vidéos de gameplay et notamment l'avant premier quand est-ce que c'est l'avant premier val et l'avant première c'est demain soir à partir de 19h sur la chaîne twitch valet pl on sera en direct pour vous proposer les premières déclics les premiers builds les premières synergies de brothers war pour pouvoir vous montrer tout ça et partager un excellent moment tous ensemble sur le chat venez nombreux le lien de notre chaîne twitch est dans la description vous n'avez qu'à cliquer pour vous pour vous y rendre en direct et on va passer vraiment une soirée de fou tous les decks que vous pouvez imaginer les decks soldats les decks value les decks is a spell et tout vous inquiétez pas c'est dans la besace c'est fou le dinguerie on va se régaler on va faire que du standard que que ça a pas de limité ou quoi limité ce sera sur mes streams plus tard et et on va découvrir ça et en plus le lendemain matin lors de ton stream on continue l'avant première et stream est encore un petit peu du browser soir et donc du coup proposer entre guillemets les decks qui ont été les plus performants la veille exact et donc ça ça fait plaisir autre chose qui fait plaisir avant de parler du coup de ce petit spoiler on a reçu deux choses très sympathiques que je te laisse montrer val oui bien sûr on nous a envoyé généreusement les deux premiers comics wizard donc les deux premiers comics magic qui ont été réalisés par jed mackay et ig guara qui ont tous les deux bossé pour marvel donc voilà c'est des comics qui sont en vente dans toutes les bonnes librairies évidemment à la fnac à cultura l'histoire reprend un petit peu l'histoire des planes walker de ravnica franchement c'est super bien illustré c'est super joli c'est super qualitatif je vous mets un lien en description si jamais vous voulez vous les procurer on n'a pas d'intéressement on n'est pas payé pour vous parler de ça on vous a juste gentiment envoyé ces comics là on les trouve sympa donc on met en avant les initiatives qui sont cool exact bain c'est parti pour les spoilers évidemment le petit pouce de l'anticipation de confiance ça fait plaisir et merci également sponsor play in magic baza code de l'appel 2022 sur la boutique ça vous donne toujours 50% de boîte fidélité supplémentaire sur votre commande et ça nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui utiliseront et il est valable encore jusqu'à fin 2022 donc n'hésitez pas à tous ceux qui n'ont pas utilisé l'utiliser parce que l'année prochaine ce sera un autre du coup c'est parti on attaque avec la passation fatidique pour quatre manas en rituel piocher un nombre de cartes égal à la valeur de manade une cible artefact ou créatures que vous contrôlez un adversaire acquiert le contrôle de ceux permanents c'est spécial comme carte je pense une carte de multi je pense que c'est le genre de carte voilà tu fais de la value et tu donnes un truc de merde à un adversaire qui coûtait le plus cher possible est-ce qu'en standard on aurait des utilités à donner quelque chose je crois non pour l'instant je vois pas d'intérêt à donner quelque chose et puis en plus pour quatre manas rituel piocher des cartes mais avec une contrepartie aussi lourde ça me paraît quand même un peu bizarre à moins comme tu comme tu le penses qu'on puisse donner des trucs qui soient des malédictions par exemple des curses non et là je vois pas trouve que c'est une carte de multi où tu vas pouvoir ou donner un truc de merde à un de tes oppos ou alors donner un truc un peu puissant à quelqu'un avec qui tu te serais allié de manière diplomatique ouais vraiment pas une carte de standard ouais je pense aussi ensuite le marionnettiste gixien ouais pour quatre manas on a une quatre trois phyrexion et psychagogue à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour chaque adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie ça marche bien avec des fin ça se cumule bien avec une soldered par exemple quand le marionnettiste gixien meurt envoie sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 c'est une quatre trois pour quatre qui fait quelque chose quand tu as moyen de piocher plusieurs cartes dans le tour donc notamment avec les capacités connives ou alors avec une faible du brise miroir peut-être et ensuite quand il meurt ça génère un petit peu de value je trouve que c'est peut-être un peu trop gentil pour être joué en standard mais c'est pas une mauvaise carte en soi je pense qu'on lui préférera toujours notre ami chograde ça marche aussi avec la fable du coup le deuxième effet quand tu fais le token et qui meurt battu en réanime quelque chose avec ses doubles effets si jamais chez oldrede devait nous quitter un moment donné peut-être qu'on aimerait bien jouer ça avec la femme officier frappe ciel un soldat bon on a compris qu'on allait jouer et white soldat avoir peut-être même espère soldat pour trois maintenant on a une deux trois vols de bonnes soldats moi je crois d'arriens perso peut-être bande soldats aussi assez vrai à chaque fois que l'officier frappe à l'attaque et un jeton de créatures artefacts un incolore soldats est engagé trois soldats dégagez vous contrôlez que je suis une carte c'est très très bon ça c'est juste très bon ça fait des soldats et en rien tout seul c'est une bonne carte c'est une deux trois vols qui fait du board et permet de cacher mais alors en plus si tu mets des soldats à côté c'est c'est la dinguerie quoi ouais ça met trois quatre de body pour seulement trois manas et ça le fly on est déjà très fort et en plus derrière le fait que ça génère de la value tu peux engager des soldats même s'ils viennent d'arriver en jeu c'est la puissance de ce type de capacité là donc très très bien très cool parlons de notre carte val exagération et c'est nous l'exagération elle porte très bien son nom c'est la carte qu'on vous a révélé en avant première on a eu le droit d'avoir un accès exclusif à une carte avant tout le monde pour pouvoir vous la présenter avant qu'elle ne soit sortie c'est l'exagération pour cette manne en rituel chaque joueur révèle un nombre de cartes du dessus de sa bibliothèque égal au nombre de permanents non terrain qui contrôle mais toutes les cartes de permanents qu'il a révélé de cette manière son champ de bataille et mais le reste dans son cimetière c'est un effet glim sauf tomoro sauf que ça prend pas en compte les landes et que il faut pas cascader dedans en tout cas tu peux pas le suspendre il faut dépenser cette mana si on trouve un moyen en standard de générer beaucoup de board ce qu'on va appeler des game object des game object donc plein de token par exemple des tokens sans des trésors des choses comme ça et qu'on est capable de monter rapidement à cette mana eh ben on risque de faire plus de chocapic que que si jamais on jouait cette carte dans un deck normal c'est un peu de gens qui c'est le genre de cartes qu'on peut peut-être essayer de casser mais ça passera d'abord par le junk et et après peut-être par 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 la compétition mais bon il faut vraiment trouver plein de cartes qui synergise autour de ça ouais puis ces rituels à 7 quand même c'est quand même très coûteux quoi mirel bouclier d'argive pour quatre manas c'est une carte qui avait été leaké mais pas avec les bonnes capa et les bonnes stats du coup faites attention quand vous regardez des ligues en prendre avec des pincettes c'est pas toujours la bonne carte qui est lique et pendant votre tour vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités d'artefacts de créatures d'enchantement 3 4 pour 4 avec ça c'est déjà pas mal et à chaque fois que mirel bouclier d'argive attaque et x jetons de créatures artefacts xx à 1 pendant un color soldats x étant le nombre de soldats que vous contrôlez elle même étant soldats ça permet d'en faire encore plus c'est pas mal ça c'est pas vrai c'est pas mal c'est un effet grand abolisseur sur la première ligne de texte et après c'est un peu la la version krenko mais en blanc quoi notre ami mirel ça se stacque bien parce que cette attaque plusieurs fois tu vas doubler à chaque fois le nombre de token j'ai quand même un une espèce de contre call sur cette carte là c'est à dire que je la trouve très puissante en tant que mythique blanche et drop 4 pour toi qui se qui se nourrit toute seule qui est assez indépendante et qu'on veut peut-être jouer dans les stratégies midrange mais est ce que pour le deck soldats c'est pas juste trop quatre manas j'ai l'impression que c'est trop et que je retombe et deux ans side quand t'as besoin de son son effet grand abolisseur en fait ouais je sais pas à quel point gros va jouer mirel juste parce que c'est un soldat je crois pas trop à ça justement ouais elle attaque pas de suite pour créer des jetons bon encore heureux si on serait vraiment fort l'effet shutdown il ya des des coups ça fera peut-être rien c'est vrai que ça a l'air un peu on a mis des trucs cool sur une carte mais au final ce qui nous intéresse c'est le ccm et le ccm c'est un peu trop élevé quoi pour jouer des soldats en tout cas ça reste une carte puissante mais je trouve que ça s'inscrit mal dans le côté tribal que soldats vont être en place et ce genre de cartes ça rejoint tout à fait le côté bon mais tout que fallait que ça parte parce que sinon il ya des cartes qui sont injouables ça c'est injouable c'est mitouk parce que faire plein de 1 quant à mitou qui trace le board ou alors quitte à enlever tous tes soldats ça fait que la carte aurait vraiment été pas ouf quoi alors que là du coup on la considère on peut se dire bah si ya pas brass en face il n'y a pas non plus énormément de des qui jouent des bras actuellement bah ça va en deux tours créé énormément de tokens et ça te fait gagner la game ouais alors attention maman mon call c'est quand même que le format va devenir beaucoup plus agressif que ça soit en mono noir que ça soit en risette que ça soit avec mon astéry swiss pierre du coup je vais avec son ce qu'on va quand même voir même avec soldats tout simplement je pense qu'on va voir plus de bras si on a des popular dans le format ouais il faut que les decks puissent accueillir tu avec mine range ils n'ont pas forcément envie de jouer des bras actuellement du coup il va falloir que des des contrôles émerge viable avec des brasses etc ouais mais possible ensuite oh je n'avais pas vu celle ci l'assembleur autonome ouais c'est un 4 5 pour 5 créatures artefacts ouvriers spécialisés vous pouvez le jouer pour son coup de prototype donc ça sera une de deux pour deux il a la vigilance et si tu payes un et que tu l'engages tu mets un marqueur plus un plus un sur un ouvrier spécialisé ciblé que tu contrôles donc ça peut être lui ou alors ça peut être un autre ouvrier spécialisé c'est playable et un peu moyen ouais on voit que le power level quand même est assez élevé parce que ça c'est vraiment pas une mauvaise carte ça peut jouer pour deux coups différents avec des stats correct mais mais on jouera pas ça je pense non je trouve que c'est un peu trop faible enfin j'ai connu luminar caspirante ya pas si longtemps quoi donc ouais dommage alors ça ça a l'air comme le reste du cycle enfin du cycle comme l'autre en fait qui fait ça mais pour c'est les tiens là ça fait pour grixis fort mais je pense que ça n'est pas tant que ça pour 5,4 on a une bête qui coûte 6 et x et du coup je peux répondre aux gens on avait déjà répondu je crois en commentaire mais le côté payer des doubles colorés pour faire des effets ça compte dans le coût à 6 c'est pas du tout quoi x je crois qu'on avait précisé mais à des gens qui demandaient mais non c'est sûr que c'est comme ça donc pour 6 et x 5,4 un grand serpent artefact quand il arrive fûche en bataille si on a payé deux bleus on pioche une carte enfin pour chaque deux bleus qu'on a dépensé on pioche une carte pour chaque deux manas noir dépensé l'adversaire se dépose d'une carte et pour chaque deux manas rouge dépensé il gagne plus un plus zéro célérité piétidement donc bon avec le manas rouge l'intérêt c'est surtout de le payer qu'une fois par contre le bleu et le noir c'est intéressant de le payer plusieurs fois potentiellement mais du coup imaginons on peut payer avec tout le mana qu'on veut ce qui est pas forcément facile parce que c'est beaucoup de mana coloré si mana on aurait une 6-4 piétidement célérité qui fait draw 2 ou défausse 2 ou draw défausse une 8-4 tu veux dire ah oui non si jamais tu ok si jamais tu fais tous les effets différents ouais si tu payes plusieurs effets différents et ben je crois que ben c'est pas fou non par contre si tu as une 5-4 pour 6 qui fait draw 3 ou une 5-4 pour 6 qui fait défausse 3 moi je trouve ça pas mal quand même ouais mais c'est en monocolor quoi ouais bien sûr mais je trouve que c'est des cartes qui se prêtent un peu au jeu du monocolor parce qu'en tricolore t'arrivera pas à aligner double coloré d'un tel double coloré d'un tel je trouve c'est plus des cartes de bicolore ou de monocolor genre ça va être difficile de jouer ça dans gris 6 à mon sens et je voudrais pas l'enterrer je trouve pas ça si mauvais moi je trouve ça cher pour des effets un peu mignons quoi genre 5-4 pour 6 qui t'a fait draw 3 c'est pas fou en vrai c'est fort en limité mais genre en construit surtout si tu joues mono bleu du coup pour caster ça mono bleu il veut pas jouer tes 5-4 pour 6 non dans mono bleu tel qu'on le connaît c'est pas très bien mais mais juste l'effet indépendamment du fait que ça soit jouable dans mono bleu c'est pas si mal moi je trouve c'est assez polyvalent en fait je sais pas comment on va pouvoir builder autour de ça même une 5-4 pour 6 qui fait tu jettes 3 c'est pas horrible j'ai l'impression que c'est plus des cartes de deck combo quand il peut faire énormément de mana et le coup à x te permet en fait genre de piocher énormément ou alors de faire une énorme boule de feu ouais peut-être j'ai l'impression que c'est plus ça mais du coup pour le standard on aurait du mal à s'en servir ouais j'ai du mal à lire exactement cette carte là mais c'est genre de cartes tu sais que je vais avoir souvent tendance à balayer un peu rapidement parce que ton effet plancher il est un peu médiocre et dans ce cas là ça n'a pas trop de valeur et des fois c'est ces cartes là qui nous surprennent le plus en standard parce que d'ailleurs elles n'ont le droit de nous surprendre qu'en standard de par leur leur coût de mana assez élevé et tout est bon bah je l'enterre pas mais j'avoue que je suis pas giga convaincu non plus ouais je pense qu'en fait c'est comme si vous dès que ce soit pas trop pété du coup les effets sont un peu mignons mais genre si tu si tu le transformes son coup en le coup que tu veux de base la carte est vraiment nul quoi et c'est une mythique elle est mythique parce qu'il y a une flexibilité et que tu peux la jouer dans différents comme tu dis d'arc petit et monocolor ou quoi mais genre peu importe les effets que tu vas faire ce sera pas très bien quoi alors que la celle qui est en célestia si tu la coûte si tu la paye pour 4 mana vert par exemple c'est une 8 8 pour 4 ah mais je préfère largement celle qu'elle s'intègre plus naturellement en célestia et en mono vert ouais mais disons que celle là l'avantage c'est que ça coûte pas nécessairement 6 tu vois je sais pas genre dans mon noir ça peut être coûté 10 en let game et jeter toute la main de ton opo donc c'est pour ça que je me méfie quand même ouais mais en let game il a plus trop de main quoi normalement je joue pas ça dépend de trop l'autre ouais bon en tout cas moi je suis pas très pas très fan de cette carte je pense que c'est pas très bon même en multi où on peut tout jouer je trouve que c'est pas c'est pas ouf quoi donc enfin c'est très très cher pour ce que ça fait on verra autre mythique le lisseur de métropole sur de métropole on a une créature artefact construction qui est 8 8 pour 8 il a le piétinement quand vous lancez sort et à chaque fois que le lisseur de métropole attaque tu détruis jusqu'à un permanent non terrain ciblé son contrôleur créé un jeton lithophores engagé un jeton lithophores ça ajoute du mal à incolores pour caster un sort d'artefacts ou une capacité évidemment et ça s'exhume pour 8 c'est un énorme pâté ça sera pas mal je pense en scellé genre vraiment l'écrabouilleur de sceller celui-ci j'ai pas forcément envie de jouer ça en standard non plus pour le coup ça ça va pas du tout la polyvalence potentielle du serpent aux agneurs tranchantes bah en fait il est mythique pour le limiter je pense parce que sinon c'est un peu chiant d'affronter ça toutes les 3 4 games et là du coup non quoi sinon c'est pas fou par contre ça c'est fou ombre de la misère pour demain on a une 2 2 ombre si une créature qu'un adversaire contrôle devraient mourir exilé à la place et pour un mana il ya une puissance qui a fait une tour à main incolore et vous le faire autant de fois que vous voulez c'est très bien on voulait des drop 2 pour jouer monolo à gros ou en tout cas des d'europe 2 pour jouer à gros tout court et on a ça ça fait de la haie de cimetière pour les créatures ça se boeuf ça oblige l'adversaire à prendre en compte ça du coup ne posez rien en main phase 1 quand vous attaquez avec ça attendez d'abord d'attaquer parce que ça permet de bluffer l'adversaire sur le le nombre de fois que vous allez le buffé et et puis c'est fort quoi j'avais décelé l'envie de otc de pousser mono noir à gros et on attendait du coup des drop 2 pour avoir confirmation et cela il est il fait exactement tout ce qu'on va demander à l'archétype c'est un upgrade strict à nantico shade et ça je suis un peu déçu qu'ils fassent des cartes power creep comme ça ou juste ça invalide une vieille carte de magic qui était iconique mais bon la carte est tellement cool on prend quoi genre en let game c'est juste ah ouais tu laisse passer mon nombre bah t'es mort et ça c'est en a genre 2 en plus c'est hyper chiant pour bloquer donc vraiment bien et le petit côté hide de cimetière qui fait plaisir amalgame câble racine val ouais on a une 5 5 pour 5 prototype c'est une 2 3 pour 2 et si jamais tu payes 5 mana tu peux le sacrifier tu crées un jeton de créatures xx un color golem x étant trois fois la force de l'amalgame câble racine il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour est active que lorsque tu peux jouer à un rituel donc tu peux créer un 15 15 si jamais tu l'as joué pour son coup de 5 mais sinon tu créeras un 6 6 si tu vas jouer pour son coup de 2 et je crois que c'est nul ça pas le pétinement si ça avait le pétinement on discuterait ouais mais ni ni le token à le pétinement c'est alors c'est pas nul parce que tu as un 2 3 pour 2 donc mon au vert il sera content de jouer ça quoi ouais mais ça fait rien quoi c'est un 2 3 pour 2 fin oui mais ça reste des stats descente qui avec un effet plafond peut attaquer dans l'état l'instantanément tu vois ouais je trouve ça nul moi mais juste des stats genre mon au vert avant il avait une 3 3 pour 2 qui fait drôle quand elle attaque mais bien sûr mais on peut pas comparer à mon au vert avant malheureusement mon au vert il est plus jouable je sais pas si je dis pas que c'est bien je vais pas défendre la carte et te dire que ça va être joué je dis que mon au vert il aura peut-être envie d'avoir ça ouais moi c'est les les aficionados de mon au vert s'ils veulent absolument le jouer ce deck je pense que tu joueras ça ouais mais si tu veux jouer mon au vert stompi c'est ça fait probablement partie de l'équation et c'est probablement pas la meilleure carte de ton paquet quand tu fais une 5 5 pour 5 fin pas d'autre ligne de texte enfin vraiment c'est nul quoi c'est pas c'est pas ouf du tout non c'est pas mal en limiter quoi à ça c'est une car l'unité faire la 15 15 c'est pas mal la givrette qui fait ses dents c'est marrant d'avoir une phrase en nom de cartes sans nom de créatures et illustré par jasper hessing fan de dragon pour un mal à verre on a une 1 1 qui a le death touch tant qu'on contrôle au moins trois artefacts et c'est pas abordé comme metal craft c'est marrant et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle vous pouvez gagner vous gagnez pendant un point de vie et c'est la première fois que cette capacité c'est résolu ce tour ci vous mettez un marqueur sur la givette qui fait ses dents c'est rigolo ça quand même drop un qui peut grossir si tu joues du coup à rage comprends un peu plus jouer l'amalgame du coup je joue un amalgame en fait ça c'est le décimo no color agro qui sont poussés ont un sous thème synergique avec les artefacts et la givette s'intègre naturellement là dedans ouais donc on a un début d'archétype je suis pas sûr quand même que ce soit suffisant mais c'est pas une mauvaise carte je pense pas que ça sera suffisant mais ça passera par ces cartes là si on veut tester mono vert ouais pourquoi pourquoi pas ça marche aussi avec la puce des traqués qui est une nouvelle très bonne carte qui permet de gérer arthos enchantent nos créatures et qui est un artefact donc ça marche aussi dans ce plan de jeu un peu quoi on arrive sur la grande givre de sarins on a donc une 7-6 pour 6 piétinement et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille tu crées un jeton lithophores engagé et ben ça sera sympa pour des decks des commandeurs multi on s'en fout c'est pas quand tu landes c'est quand un terrain arrive en jeu ouais bien sûr l'inversaire qui lande ça te fait aussi créer des lithophores et ça a des grosses stats que moi je crois plus à ça jouable qu'à des trucs comme serpents ou amalgames potentiellement même si à mon avis aucune sera jouée mais mais ça ça fait vite beaucoup de manas quoi en fait je vois pas pourquoi tu voudrais jouer gruel pour créer des lithophores ça me parait bizarre je sais pas mais mais sur ce set je fais confiance à wizard je sais que c'est un set hyper important des trucs de design bizarre ou quoi je pense pas que ce soit que soit du au hasard tu vois je dis pas que ça ça va être staple trop fort mais c'est pas anodin à mon avis quoi ok ensuite gwen a les yeux de gaïa pour trois manas on a une deux trois elf dorée d'éclaireurs qui ajoutent deux manas de la combinaison de manas colorées de notre choix on ne peut dépenser ces manas que pour lancer des sortes créatures ou activer des capacités de créatures ou de cartes de créatures j'ai pas compris ce wording mais pourquoi pas et à chaque fois que vous lancez un sort de créatures de force supérieure égal à 5 mettez un marqueur plus en plus bien sûr guéna jude gaïa et dégagez là et c'est pas mal de la dégager parce que du coup tu vas payer ton spell à 5 avec elle mais met un marqueur dégagé et pouvoir recaster un truc derrière pour jouer une base verte créatures à gros gens ou créatures midrange ça peut être vraiment très fort typiquement créatures midrange créatures à gros tu veux pas un drop 3 qui fait du mana ce serait trop problématique non mais grulagro ça a des l'archétype rentre moi je trouve un grulagro tu as souvent des bêtes qui montent aux à quatre cinq manas donc ça peut marcher tu vois tu fais un ouais mais tu ne peux pas rentrer en drop 3 dans grulagro tu rampes avec ton drop 1 voire avec ton drop 2 quand t'es vraiment ah non mais je parle pas de ramper dans grulagro juste t'as cette bête là dans grulagro tu vois on va dire grulmite si tu préfères mais ouais 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 je sais justement je crois pas j'ai l'impression que ça tu le veux le jouer dans un truc un peu rampiche quoi mais tu rampes pas trop en standard là t'as rien pour ramper à part ça ah ben je sais bien c'est pour ça que je suis pas très fan de cette carte mais c'est puissant si on arrive à deck builder autour de ça mais je l'intégrerais pas naturellement dans un jeu créature juste pour son effet quoi tu sais quand tu fais ça tour 3 tu fais grande gif tour 5 tour 4 ouais ouais 7-6 pétillement tu détape ça donc tu as une 3-4 que tu as détapé tu peux faire soit 2 mana pour caster un truc soit juste une 3-4 qui peut attaquer ouais mais si tu as fait ça du coup ton plan de jeu ça a été un peu de ramper et en plus derrière ta givre elle te fait ramper c'est ça que je veux dire ouais mais ramper pour des artos avec je prends ça en exemple parce que je l'ai à côté mais il ya peut-être de meilleurs drop 6 à jouer ah je pense juste gaïa c'est pas mal quand tu peux détaper un truc qui fait 2 mana non non mais c'est bien ça marche bien en plus avec le avec l'énorme patate là qui est 8 8 pour 4 du coup tu peux investir 2 mana supplémentaires pour avoir un effet supplémentaire je vois mais c'est bien mieux même que prévu parce que c'est pas un sort qui coûte 5 c'est un sort qui a une force de 5 ou plus du coup tu me caster des trucs pas cher pour la détaper et du coup faire vraiment des grosses bêtes tu vois si typiquement il ya un truc à 5 de force pour moins de cinq manas je sais pas comment ça marche avec l'amalgame d'ailleurs si tu joues en prototype ça prend quelle stats sur la pile ça prend deux trois ouais ça prend deux trois bien sûr ok parce que sinon si ça marchait genre si ça prenait en compte ce que ça avait cinq non 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 ça prend deux trois j'ai du mal à je vois ce que ça fait je trouve ça puissant si on a si on a ce type de synergie là mais juste je la voudrais pas dans un dans un des créatures qui veut bourrer c'est ça que je veux dire ouais bon après dans un des grûl me de toute façon je bourre juste avec des bêtes un peu plus grosse quoi ça marche aussi en fait ça c'est pas juste un rampeur c'est un truc un body c'est un 2 3 qui vient 3 4 facilement et pour 3 pense que c'est vrai après voir si grûle ça marche pas ça marchera pas ça mais mais selon moi tu peux vraiment faire des dingueries faudrait voir en fait les créatures qui le trigger son deuxième effet si les créatures qui le trigger sont bonnes je pense là en mono verte à le le cycle vert là qui prend un marqueur plus en plus à chaque fois que tu joues une créature tu vas avoir toutes les toutes les cartes dont on a parlé le 8 8 pour 4 qui vont trigger il ya plein de moyens non le 8 pour qu'être marche pas je sais pas pourquoi ça marche pas parce qu'il est de 2 il est de 2 sur la pile qu'importe ce que tu investis et oui parce que c'est des marqueurs qui prend non mais ça marche ça marchera pas en standard ça je sais pas ça marchera mais la carte est hyper forte franchement tu peux vraiment faire des dingueries ça typiquement on va le tester en stream d'ap et j'espère on va faire des sorties de ouf et peut-être qu'après ça marchera plus jamais mais c'est c'est notre grûle à gros du du stream d'ap tu vois s'il ya mais je vais te trigger là après on comment dire on chipote sur du 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 verbe mais justement je pense ça peut pas être un déc à gros si tu veux jouer ça non mais quand je dis à gros c'est pas tour 1 tour 2 mais tu vois genre le déc à grûle qu'on jouait récemment là un grûle beast tu allais jusqu'au way grûle beast tu vois ça montait jusqu'à 4 et il y avait deux drops 5 je crois ouais ou alors tu vas jouer ça il faut il faut plus plus de gros pâté on va envoyer du gros gros pâté si tu veux jouer ça ouais bon le but ce sera de toute façon d'incliner les bêtes et tu l'adversaire ok ben on dans un grûle pâté ouais faut voir ce que ça ce que ça peut donner mais je franchement en fait je vois pas comment un truc comme ça qui fait deux manas en plus qui te fixe et qui se dégage pour prendre des marqueurs ne serait nul tu vois c'est vraiment que les cartes à côté qui le trigger sont nul moi je pense pas que c'est nul je pense que c'est le deck que ça veut créer qui est pas très bien mais la carte en elle-même elle est puissante parce que si jamais on a si on avait des trucs comme le 3 3 l'accueil la 5 5 pour 3 de l9 bêtes frappé d'amour tu pourrais le trigger la jouer tu le détape et tu peux encore jouer un spell pour leur trigger peut-être faire plusieurs fois sa capa tu vas partout il faut voir ok mais non il n'y a pas une ligne non je pense que ton plan c'est juste de faire tour 3 ça et tour 4 un drop 6 et il faut voir si ça c'est puissant pour le standard je suis pas certain ouais le dernier des commandements commandement vert ouais commandement titania qui coûte 6 et qui tient un rituel tu choisis deux tu peux exiler le cimetière d'un joueur ciblé et tu gagnes un point de vue pour chaque carte exilé de cette manière ça peut être tu peux gagner beaucoup de pv en faisant ça tu cherches dans ta bibliothèque jusqu'à deux cartes de terrain et tu les mets sur chambre à t'es engagé ensuite tu mélanges tu peux créer deux jetons de créatures de deux vers ours ou alors tu peux mettre deux marqueurs plus un plus un sur chaque créature que tu contrôles encore une fois c'est un rituel donc les effets ont beau être intéressant c'est difficile d'investir six mana en rituel dans une carte qui même si des effets sont sympas vont va clairement pas te faire gagner la partie voire ne va pas te donner l'ascendance sur la partie je trouve un peu faible moi ce commandant ouais un peu un peu fait pour du rituel le meilleur effet de base c'est que ça va créer de 4 4 pour 6 mais quant à le festival là pour 6 tu regardes 7 non tu regardes 5 je mets de notre cas 5 c'est ça bon ouais ça a l'air un peu trop un peu trop pas impressionné par ce commandement mais mais non il faudra tester négociation hostile pour katmana on a un espèce de factor fiction en éphémère exilé les trois quarts du dessus de votre bibliothèque dans un taf à se cacher puis exilé les trois quarts du dessus de la bibliothèque dans un autre taf à se cacher regardez les cartes dans chaque tas puis retourner un tas de votre choix face visible à l'inversaire choisi un de ces tas mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière vous perdez trois points de vie c'était pas mal jusqu'à ce qu'on perd trois points de vie franchement c'est pas mal c'est un factor fiction qui va tout le temps te faire prendre trois qui va tout le temps te faire prendre trois cartes donc c'est la meilleure version de ton factor fiction ça veut dire que ton opo il a globalement mal fait les tasse tu prends les trois cartes donc là c'est comme si ton opo il faisait tout le temps le mauvais choix mais tu perds trois points de vie en contrepartie ça dépend en fait c'est un jeu de bluff quoi tu vas lui révéler un tas et ouais bien sûr faut espérer qu'ils tombent dans le panneau on va dire oui mais dans tous les cas tu repars avec trois cartes c'est ça qui est ce qui est intéressant c'est la statistique tu as tous les quatre à trois quatre mais je trouve que trois points de vie c'est quand même un peu cher trois points de vie c'est un peu cher je suis d'accord après j'aime bien être en effet mère droit 3 c'est le prix en noir de piocher des cartes c'est un point de vie la carte mais à je écoute je pense que ça peut être jouable c'est pas mauvais franchement ça fait droit droit comme tu dis pour quatre noirs mais souvent le noir on peut y jumeler du rouge qui pioche bien notamment avec des fables ou quoi enfin on discarde mais ça marche soit on va faire tout court ça c'est plutôt une carte de des contrôles quoi à l'installer mais en des fictions ce sera un des contrôles qui j'aurais pas de bleu parce que sinon en bleu tu peux juste piocher clean batta déluge de réminiscence qui pioche qui pioche très très bien effectivement ou alors faudrait que ça soit un des contrôles mais qui n'est pas de bleu ouais ouais donc après ça mais aussi après attention négociation hostile tu prends trois quarts dans ta main temps mais trois au cimetière enfin c'est quand même gros c'est vraiment très gros ouais peut-être que c'est genre ton cinquième piocheur quand tu joues un des contrôles du coup tu peux mettre tes déluge de réminiscence au cimetière avec ça j'ai du mal à trouver ça mieux que déluge de réminiscence mais disons que si demain je devais jouer juin midrange j'adorerais avoir ça contre contrôle dans le side ouais ouais si tu joues en bas surtout les décrets animator ils sont contents par exemple ouais ah je moi je pense que c'est une bonne carte ouais 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 genre c'est sûr que c'est une bonne carte mais là on se demande genre à quel point c'est une bonne carte surtout quand c'est un peu comme un homme et animator tu t'as beau révéler le tas tu peux quoi qu'il advienne avoir le bon avoir le bon choix à la fin puisque le reste va au cimetière dans réanimator sera souvent droit quatre du coup parce qu'il ya une de tes trois cartes que tu vas rejouer du cimetière ouais que ça peut être pas mal non c'est vrai je pense c'est bien moi on verra les cinq cartes suivantes sont des cartes qui sont disponibles n'est pas que jumpstart mais qui sont légales en standard si j'ai bien sûr qu'ils et elles sont que la balise terrifiante mauvaise donc donc ouais balise terrifiante c'est à moi je crois non ça toi non c'est à moi c'est à moi c'est une 5 3 pour 7 qui est créature artefact construction qui a la menace et à chaque fois que la balise terrifiante attaque vous pouvez sacrifier une autre créature quand vous faites ainsi détruisez une créature ciblique un adversaire contrôle et tu peux l'exhumer pour 5 c'est un peu faible dommage un peu cher mais bon tous les tours c'est fort quoi si tu c'est stick sur le board c'est cher je me dis que des lithophores ça coûte pas cher tu vois et avec des lithophores faut que tu aies d'autres créatures à sacrifier quand même pour que ça fonctionne donc voilà un joli lithophores qui a des bêtes quoi c'est un peu un peu méfiqué par contre le retriever de sauvetage déjà j'espère hsing aussi on le reconnaît au dessin c'est fou un golden retriever de sauvetage et c'est une 3 3 pour 5 qui a le flash chien et soldats quand il arrive ce champ de bataille on met un marqueur plus en plus sur chaque autre soldat qu'on contrôle donc c'est pas dégueu et on prévient toutes les blessures qui devraient être infligées aux autres soldats attaquants que vous contrôlez pas quand il arrive en jeu tout le temps ouais alors ça sur des phases d'attaque c'est vénère c'est très très vénère je suis pas sûr qu'on en joue 5 dans le deck soldat on en joue 4 pendant le deck soldat mais t'as quand même envie d'aller en chercher peut-être un ou deux quoi mais c'est un peu comme Mirelle genre l'effet est puissant te donne envie de le jouer mais est-ce que le deck dans sa tribalité dans sa volonté d'agression aura envie de monter jusqu'à 5 mana et j'en suis pas persuadé encore une fois bah après il a le flash c'est l'avantage c'est pas c'est pas un rituel tu vois tu peux faire fin de tour retriever marqueur surtout c'est terminé quoi après t'as aussi envie de le jouer sur ta phase d'attaque ton opo il bloque il prend plein de trades et t'es là en mode ouais bah ciao quoi ouais ça dépend si tu as un truc à jouer à ton tour mais sur ta phase d'attaque aussi tu peux le jouer non je dois avouer qu'elle me plaît bien aussi cette carte je suis pas sûr que tu as envie d'en jouer 4 mais franchement ça m'étonnerait pas que les decks soldats ont joué de quoi des retriever c'est fort moi et du coup pour arena je pense que c'est dans le truc jump in qu'on pourra les récupérer ce qu'ils se demandent ok ou alors en craftant avec des wildcard évidemment et passionné de géologie on a une 2 5 pour 5 humains artificiers au début de votre étape de fin tu crées un jeton lithophores engagé donc on a vraiment plein de moyens de créer des jetons lithophores attention ça paye pas que des artefacts ça paye aussi les capacités de créatures donc ça peut quand même avoir un intérêt un peu plus intéressant que juste de jouer des artefacts et enfin si tu payes 6 mana tu pioches une carte puis tu mets un marqueur plus un plus un sur le passionné de géologie bon entre guillemets vous avez compris si vous avez plein de lithophores bah cette carte elle va vous permettre de pocher plein de cartes et elle crée elle même des jetons lithophores c'est une carte qui s'auto alimente c'est très mou oui très très cher coûte 5 mais tout ce qui synergise à base de lithophores tant qu'on n'aura pas de deck lithophores qui tourne sous nos yeux on aura du mal à les estimer mais si un deck lithophores en moyenne au tour 5 il a 12 lithophores passionné de géologie ça va être pété voilà tu vois donc c'est difficile à estimer ouais selon moi alors je prends en compte que je ne sais pas ce que ça vaut une lithophores actuellement ça aurait dû être genre une 1 2 pour 3 qui commence à te faire de la lithophores et qui te permet de casser des trucs sympas tu vois ouais mais si lithophores ça fonctionne déjà avec cette 2 5 pour 5 t'aurais créé une carte beaucoup trop broken ouais ouais là je prends en compte genre ce que je pense de lithophores ça c'est trop cher être commencé à ramper parce que ça sera probablement et on s'en fout il y a chez la tour 4 je suis à peu près sûr que lithophores c'est meilleur que ce que la moyenne des gens pensent ouais je pense aussi qu'on peut faire des trucs surtout avec tous les bons arthos à caster ouais dragon de l'artificier pour 6 on a une 4 4 vol qui prend plus un plus zéro pour un mal à rouge et pas que lui pendant les créatures artefacts qu'on contrôle donc ça peut buffer aussi votre board si vous êtes d'autres créatures artefacts et il s'exhume pour 5 donc ça va revenir pour 5 malades du cimetière en 4 4 c'est l'hérité qui se sacrifiera bon c'est une carte de comme on dit une carte de déc pré-construit quoi c'est une carte de commandeur d'accueil c'est pas de commandeur d'accueil pardon ouais c'est ça de plein soccer d'accueil trop trop faible ça dégage très faible et cette carte là par contre elle elle est déjà apparemment joué dans les decks enfin elle va être jouée dans les des cards en moderne en pionnière pendant on arrive sur l'automate par le bois qui est une 8-8 pour 10 qui se prototype pour 4 et qui sera 3-3 quand il arrive sur champ de bataille si tu l'as lancé tu dégages un terrain ciblé que tu contrôles il devient une créature sylvain avec la célérité avec une force et une endurance de base égale à la force de l'endurance et de l'automate par le bois c'est toujours un terrain donc si tu payes 10 mana tu fais 2-8-8 et si tu payes 4 mana tu fais 2-3-3 c'est ça ouais bon le but c'est que ça dégage nikdos en surtout ouais ouais c'est un bon wishboard pour carnes mais alors là en standard on s'en fout je pense je pense qu'on s'en fout un peu quoi voici un peu un terrain intéressant à dégager c'est après ça fait 2-3-3 pour 4 c'est pas dégueulasse peut-être que juste sur les stats de mono vers stompi tu veux 2-3-3 pour 4 ouais bah si tu joues le déc je pense que tu le joues dans ton déc mono vers artefact parce que le body est correct ça peut te permettre de casser un truc supplémentaire avec le terrain dégagé et ça trigger bien mais bon c'est pour 10 mana ton deuxième 8-8 il attaque dès qu'il arrive aussi quoi mais si à cause de mono noir à gros il y'a des contrôles avec des vraces tu te prends vrace tu perds ton terrain et ton automates je suis pas mono trop frêle et je crois que c'est la dernière carte en fait je te sais on a fait le tour et on a une petite la légion attention et là il ya du bon pour trois manas en orzov un rituel exilé un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle et tous les jetons que ce joueur contrôle du même nom que ce permanent notamment les lithophores et c'est bien et bien super bien ça touche pas les mêmes cartes enfin genre s'il a plusieurs exemples d'une même carte ça les touche pas ça touche que les jetons du bruit mais mais ça touche des sites des stratégies potentiellement qui vont exister c'est au pire des cas c'est pour trois exilé un permanent mon terrain ouais même si ça touche rien d'autre je veux dire c'est ok au début quand je l'ai lu j'ai j'ai cru que c'était un upgrade strict à mal strumpels mais en fait non ça touche pas toutes les cartes du même nom ça touche seulement les token donc c'est assez bien ward et pour que ça soit pas juste le la puissance du power creep quoi et comme tu dis pour trois maintenant on va exilé un permanent donc ça va être joué ouais c'est sûr voilà je crois par contre qu'on a fini un l'ordre soldat je n'avais pas eu celui là pour 4,3,4 plus en plus en soldats on le jouera à lui on va pas jouer lui j'ai le flash il a pas le vol il a rien désolé pour toi petit lord on a déjà un l'ordre pour deux donc et effectivement je pense qu'on arrive au bout ça y est on a présenté on a en tout cas commenté tous les spoilers de brothers war il y a du bon il y a du moins bon comme à chaque fois en standard il y a des cartes dont on sait pas juger le power level des stratégies dont on ne sait pas juger aussi le power level donc il y a moyen qu'on ait d'excellentes surprises de toute façon venez voir ça demain soir on aura déjà un avis un petit peu sur certaines stratégies exact et la rediff pour ceux qui sont pas dispo on la mettra pas sur la chaîne replay on la mettra sur la chaîne principale puisque moi du coup tant qu'à faire avoir du gameplay neuf autant avoir du gameplay sur les nouvelles cartes de l'extension donc voilà on vous le mettra à dispo bien évidemment mais c'est quand même sympa de venir nous voir parce que c'est toujours un moment très cool les ap si vous pouvez passer sur twitch n'hésitez pas ça fait plaisir c'est la fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est parti c'est parti